Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Lasseur, on va parler de Morgan Charrière et de sa malédiction, c'est lui qui l'a dit, c'est Morgan qui l'a dit, je suis maudit a-t-il dit sur Twitter, après l'annulation de son combat malheureusement, on est dégoûté tout autant que lui devait faire son retour au Cage Warriors demain, on était très chaud, il y avait pas mal de public qui allait à Rome pour justement l'encourager, mais malheureusement, pour des faits indépendants de sa volonté, le combat n'aura pas lieu, générique. Entre dans l'octogone avec Unibet, qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150€ offerts sur ton premier pari. Donc oui, Morgan Charrière, si vous suivez le MMA, forcément, vous connaissez le King Mogo, donc Morgan Charrière, ancien champion du Cage Warriors, qui là est resté dans l'organisation, qui a même ressigné un contrat avec l'organisation britannique, qui est l'antichambre de l'UFC si vous voulez. Et là, Morgan, après deux défaites consécutives, la première, c'était un vol, là, on est tous d'accord, le deuxième, c'était un combat extrêmement serré, on va extrêmement serrer, mais que Morgan perd par décision. Fracture de l'orbite en prime, donc très très dur pour lui. En tout cas, il a dû observer de longs mois, finalement, pour se soigner tout simplement, ce qui fait que là, aujourd'hui, son dernier combat remontait à octobre, au 1er octobre 2021, donc il y a plus d'un an. Et donc là, il devait faire son retour le 7, face à Albert Diaz, vétéran du Bellator, toujours signé apparemment au Bellator Europe, et donc qui faisait son premier combat, qui allait faire son premier combat au Cage Warriors, chez les featherweight du Cage Warriors, puisque c'est la catégorie dans laquelle Morgan Charrière évolue. On va pas se mentir, ce combat-là, moi, je trouvais que c'était parfait, je crois qu'on en avait parlé avec Manu, enfin, en tout cas, en public, parce qu'on en avait déjà parlé avec Reuss, bien évidemment, mais pour moi, c'était parfait comme combat pour Morgan, parce qu'aujourd'hui, Morgan, vous l'avez bien vu dans la com du Cage Warriors, c'est pour ça que le Cage Warriors l'a re-signé, il y avait d'ailleurs des rumeurs comme quoi le Cage Warriors allait revenir en France pour Morgan, mais voilà, Morgan, aujourd'hui, était dans une situation où il n'a pas la ceinture, ça reste une super star du Cage Warriors, mais il n'a pas la ceinture, et il faut quand même le faire combattre, vous ne pouvez pas lui donner un nouveau title shot à Morgan Charrière. Donc là, c'était un combat de reprise, après ses deux défaites, et puis surtout, après un an d'absence pour lui, donc pour moi, c'était parfait, en plus, c'était quelqu'un qui avait l'expérience, ça cochait toutes les cases, et c'était une parfaite rampe de lancement pour entamer cette opération reconquête pour Morgan Charrière. Malheureusement, malheureusement, et selon le Cage Warriors, donc on envoyait un mail pour expliquer un petit peu ce qui s'était passé, Albert Diaz est arrivé avec 150,5 livres sur la balance, donc 5,5 livres de plus que la limite de la catégorie, donc et 145 livres, la catégorie des featherweight, 5,5 pounds, 5,5 livres, ça correspond à 2,49 kilos. Et donc Morgan, qui lui avait fait le cutting, qui lui était au poids, avec son camp, ils ont décidé de ne pas accepter ce combat en catchweight, donc catchweight qui n'est pas une catégorie à part entière, ça aurait voulu dire en gros que le combat se serait déroulé, par exemple, en 150,5 livres, et ça n'aurait pas été dans la catégorie featherweight, mais dans un catchweight à 150,5 livres. Morgan, qui avait fait son cutting, qui était prêt à combattre en featherweight, l'équipe de Morgan n'a pas accepté de faire ce combat-là, et donc ils ont préféré dire que ça n'aura pas lieu, et donc le combat est purement et simplement annulé. De son côté, Albert Diaz lui a répondu sur les réseaux sociaux pour expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Donc pour lui, selon lui, c'est ce que lui dit sur ses réseaux sociaux, je vais vous mettre ça, ça va s'afficher à l'écran. Donc il n'était pas à plus de 2 kilos au-dessus, il était à 1,8 kg, et il avait 2 heures pour enlever le poids. Selon lui, toujours, il a parlé de ses problèmes de cutting à partir de 8 heures du matin à l'organisation, et ensuite, il a vu que le combat était purement et simplement annulé. Il a parlé à son manager, et ce qu'il a proposé à Morgan, ça aurait été de donner tout son salaire, et que le combat se fasse quand même. Et il a expliqué qu'il avait eu des difficultés à perdre son poids, et que forcément, ça posait des questions de santé, mais qu'il était quand même prêt à combattre en catchweight, et il a terminé par, je pense vraiment que Morgan n'a pas accepté parce qu'il a beaucoup à perdre. Bon, c'est toujours compliqué dans ces cas-là. On a eu exactement le même cas il y a quelques semaines à l'UFC avec Ramza Chimef contre Nate Diaz. D'un côté, il y a le mec qui fait le poids, et de l'autre, quelqu'un qui ne l'a pas fait. On peut dire ce qu'on veut, la santé des combattants prime évidemment, mais s'il n'a pas fait le poids, M. Diaz, c'est de sa faute. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'il n'a pas pu être au poids. Son job, et d'ailleurs la plupart des combattants disent que c'est le combat avant le combat, c'est d'abord de faire le poids, et ensuite vous avez le combat dans la cage. Là, son job, c'était d'arriver au poids, donc à 145 livres. Il n'était pas au poids, il était au-dessus. Que ce soit 1,8 kg selon lui, ou selon Cage Warriors, à 2,49 kg. Il n'était pas au poids, quoi qu'il arrive, et Morgan n'a pas accepté. Moi, je suis dégoûté pour lui, je suis dégoûté pour les fans, et il faut bien comprendre aussi la logique derrière, enfin, pour Morgan Charrière. Aujourd'hui, Morgan, il n'a pas les mêmes ambitions que M. Diaz. Quand je dis ça, il est à 5-3 Diaz. Là, il allait servir selon moi de rampe de lancement à Morgan Charrière. C'était un test, mais Morgan Charrière était favori du combat. Il n'y avait pas les mêmes attentes pour lui. Donc forcément, lui dit que Morgan a beaucoup à perdre. Ben oui, Morgan a beaucoup à perdre. Le cutting, c'est quand même quelque chose, c'est une épreuve à part entière. Donc Morgan, qui fait son cutting, qui le fait proprement, et qui ensuite voit le gars qui dit, on va faire le combat à 2,5 kg de plus. Après, les deux déconvenus qui viennent d'arriver pour Morgan en MMA sportivement, ce n'était pas forcément le meilleur plan pour revenir. Parce que forcément, si le combat ne se passait pas de la manière souhaitée, ça aurait énormément pesé dans la balance. On se souvient de ce qui s'était passé à l'UFC. Parce que c'est important, en fait, et c'est bien qu'il y ait eu ce, pour le cas de Morgan, qu'il soit passé ça à l'UFC récemment. C'est que même à l'UFC, quand on est dans une organisation qui paye énormément, quand on est dans l'organisation phare numéro 1 mondialement MMA, même dans ces cas-là, Né Diaz n'a pas accepté d'affronter Ramzat Chimaev en catchweight dans une catégorie supérieure. Et l'UFC a refait toute la carte complètement. Là, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'on regarde du délai, donc à savoir, à 24h de l'événement, enfin 36h de l'événement, le Cage Warriors n'avait pas le temps de trouver un autre adversaire pour Morgan qui soit en featherweight. Et donc, le combat a été annulé. Ce qui est important aussi, et je pense qu'il va être pénalisé, M. Diaz, c'est que, eh bien, tout simplement, dans le communiqué du Cage Warriors, ils expliquent que Morgan devra, enfin, va être programmé pour un prochain événement au Cage Warriors, mais il n'y a rien qui est dit sur M. Diaz. Donc, je ne pense pas, à mon avis, qu'il va être rappelé par l'organisation. Et voilà. En tout cas, je salue quand même le fait que lui était prêt à donner tout son salaire et à combattre quand même Morgan Charrière. Mais c'est vrai que Morgan, voilà, il voulait combattre dans les meilleures conditions. Et là, clairement, on n'y était pas. Aujourd'hui, Morgan, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Morgan, il a des sponsors. Il a re-signé au Cage Warriors pour un contrat bien plus important que le précédent. Et le précédent était encore bien plus important que le précédent. Voilà, c'est quelqu'un, quand il va y avoir le Cage Warriors en France, ça va être Morgan qui va être sur tous les posters. Ça va être lui qui va être en tête d'affiche. Et s'il signe dans une autre organisation, soit l'UFC ou ailleurs, parce que Morgan, voilà, les ambitions, c'est aussi l'UFC pour lui. C'est une véritable star du MMA français. Donc, il y a autre chose que l'argent pour lui. Il y a le sportif qui est extrêmement important. Donc, je pense qu'il n'allait pas tout sacrifier pour récupérer le salaire de son adversaire. Donc, voilà, c'est vraiment dommage pour Morgan parce que là, on a l'impression qu'il est maudit tout simplement depuis qu'il a pris la ceinture du Cage Warriors, ce qui était un véritable objectif pour lui. On se souvient, premier combat au Cage Warriors de Morgan, et c'est comme ça qu'il entre dans l'organisation. C'est un title shot en short notice contre Soren Back, et il s'incline par décision majoritaire, ce qui est complètement dingue. Ensuite, il a sa série de victoires, dont celle face à Dean Truman. Et ensuite, malheureusement, il a sa défaite par décision partagée contre Jordan Vujenic, et depuis, il n'a plus retrouvé la victoire, malheureusement. Et donc là, on est en train de se dire, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Et moi, ce qui me soulage un peu pour Morgan, c'est qu'on a l'impression, enfin, sur la vidéo qu'il a partagée sur Instagram, qu'il prend ça quand même avec... Enfin, il n'a pas l'air complètement abattu. Ça a l'air d'aller, parce que je me souviens qu'il y avait aussi un problème de Covid, où là, ça avait été un petit peu plus compliqué pour lui. Là, voilà, on sent qu'il y a quand même l'expérience de son côté. Il a eu l'habitude d'avoir des épreuves un petit peu difficiles dans sa carrière, et je pense qu'il va surmonter ça. Et j'espère aussi que le Cage Warriors va le booker assez rapidement. Et preuve que Morgan, en tout cas, j'ai l'impression, a pris quand même ça avec philosophie, on va dire, c'est que sur Twitter, justement, il a utilisé le même de Gomorrah, pour des gens comme nous, les rêves n'existent pas. Donc, il a écrit, combat annulé. Désolé, la mythe, je suis dégoûté. C'est comme ça, mon adversaire est arrivé avec 5,5 livres de plus à peser ce matin. Je suis maudit. Donc, à force à Morgan Charrière. Moi aussi, je suis dégoûté pour ça. C'est que tous les combats de Morgan Charrière, vous le voyez, à chaque fois, il y a une ambiance de dingue, parce qu'il y a tous ces fans qui viennent. Là, apparemment, il y allait avoir pas mal de monde à Rome aussi. Je suis aussi dégoûté pour tous les gens qui avaient prévu de faire le déplacement. Apparemment, peut-être qu'ils pourraient être remboursés. Ils peuvent aussi venir. Morgan sera là, c'est ce qu'il a expliqué. Il sera présent dans le public et puis il organisera un meet-up avec eux. Donc, voilà. Pour les gens, il y a quelque chose qui va être possible à faire. Pour Morgan, un peu de patience. En tout cas, j'espère qu'on le reverra très vite. Et puis, pour son adversaire, il avait un taf à faire. Il ne l'a pas fait, mais c'est aussi quelque chose qui arrive malheureusement dans les sports de combat. Voilà. Shout out to my sweet protein. Moins 33% sur toute my protein avec le code la sueur, bien évidemment. Et puis, pour Morgan, on est dégoûté parce qu'on le kiffait énormément. On avait notre King Mogo, le surnom de Morgan, qui est le savon qu'on avait fait avec Onaé. Avec lui, on préparait de beaux petits trucs pour cette semaine. Mais malheureusement, la fête sera remise à plus tard. Et au prochain combat de Morgan, c'est ya. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021